Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime et ensemble on va voir la troisième partie de la série sur l'accompagnement de jazz sur un accord de la mineur sept. Alors prenez vos guitares, c'est parti ! Alors toute cette série s'intéresse à essayer de varier son accompagnement en jazz, en l'occurrence sur un accord de la mineur sept, et essayer de sortir des seules simples positions que vous connaissez déjà les positions de base, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors dans les précédentes vidéos, je vous avais donné quelques techniques, notamment à partir de la gamme pentatonique, et la deuxième vidéo était comment utiliser ce qu'on appelle les triad pairs, les associations de triades. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous encourage vivement à les regarder, vous pouvez les trouver ici. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez le contenu proposé sur la chaîne, pour la soutenir c'est tout simple, il suffit de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Alors le sujet qui nous intéresse ici, il est tout simple, on va essayer de prendre un accord de la mineur sept, et de jouer sur différentes positions sur quasiment l'intégralité du manche. Alors pour ça, on va devoir faire appel au concept de renversement d'accord. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, et bien je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. Alors déjà, il faut bien saisir comment est construit un accord à l'état fondamental. L'état fondamental c'est quoi ? On part d'une note qui va être la tonique, la note fondamentale, et on va construire notre accord en empilant des tierces, des tierces soit majeures, soit mineures, ça dépend du contexte dans lequel on se situe. En l'occurrence ici, nous sommes sur un accompagnement où on n'entend qu'un seul accord, un accord de la mineur sept. Donc comment est construit l'accord de la mineur sept ? C'est un accord de quatre sons. On part de la fondamentale, la tonique, le la, et ensuite on va empiler des tierces. Donc la note suivante ça va être un do. Ensuite à partir du do on va encore empiler une tierce, on va aller au mi, et du mi on va encore empiler une tierce et on va jouer un sol. Donc les notes de l'accord de la mineur sept sont la do, mi et sol. Le do étant la tierce mineure de l'accord, le mi la quinte juste et le sol la septième mineure. Voilà donc ça, ça va être notre accord à l'état fondamental parce qu'on a toujours la tonique à la basse. Bah maintenant les renversements c'est quoi ? Et ben tout simplement on va prendre ces notes et on va les réarranger dans un ordre différent. Au lieu de partir de la fondamentale, je vais partir de la tierce mineure, la deuxième note de mon accord. Donc en l'occurrence je vais partir du do et donc je vais avoir do, mi, sol et la. Ça c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Et je vais faire pareil suivant la même logique. Maintenant je ne vais plus partir du do mais je vais partir du mi et le do je vais l'envoyer à l'octave supérieure et donc j'aurai cet accord-là, mi, sol, la et do. Ça c'est le deuxième renversement. Et enfin je fais la même chose en partant du sol de la septième mineure. Et je vais avoir cet arrangement-là, sol, la, do et mi. Il s'agit du troisième renversement. L'autre concept auquel on va se référer ici ça va être le concept du drop. Le drop ça va nous aider à trouver des voicings sur le manche intéressant. Les voicings qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont je vais arranger les notes sur le manche pour faire sonner tel ou tel accord. Alors ici je vais vous montrer des positions en drop 2. Qu'est-ce qu'on appelle drop 2 ? Et bien tout simplement quand j'ai mon accord tel que je vous l'ai détaillé précédemment, on va prendre l'accord à la position fondamentale. Donc on a la, do, mi et sol. Et bien tout simplement drop 2, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que je vais prendre la deuxième note, en l'occurrence le do, et que je vais changer le registre de cette note et je vais l'envoyer à l'octave supérieure. Donc j'aurai la, mi, sol et do. Alors à savoir que dans cette position on considère toujours que l'accord est en position fondamentale même si on n'a plus vraiment cette superposition stricte de tierces. Mais néanmoins comme on garde toujours en note la plus grave, en note de basse, la tonique de l'accord et bien on considère que l'accord reste en position fondamentale. Voilà, donc sachant ça, et bien tout simplement je vais vous montrer les différentes positions qu'on peut obtenir pour un accord de La mineure 7 en drop 2 et avec tous les renversements sur tout le manche en prenant à chaque fois des groupements de 4 cordes. Donc c'est parti, on y va. La première position que je vous montre, c'est celle-ci. Donc on est sur les cordes de mi, si, sol et ré. Alors celle-là, vous la connaissez déjà sans doute. Généralement donc là on part de l'accord basique du La mineure. Et on lui rajoute donc la septième mineure, le sol. Ici, dans la position que je vous montre, on ne va pas jouer l'accord de La. Donc cet accord, c'est un accord du deuxième renversement, puisqu'on commence sur un Mi. La note la plus grave est un Mi. Ensuite, je vais partir de la note suivante de mon accord. Ça va être un Sol et je vais jouer cette position. Voilà, pas compliqué. Un barré sur la cinquième case. Ensuite, je vais avoir mon accord en position fondamentale. Cette position, peut-être que vous la connaissez déjà, mais jouer ailleurs et sur une autre tonique, c'est l'accord de Ré mineure 7, qu'on joue comme ceci. Et enfin, premier renversement à partir du Do. Donc maintenant, on va jouer sur les cordes Si, Sol, Ré et La. Donc l'accord en position fondamentale, ça va être celui-ci. Celui-ci, il est basique, vous le connaissez déjà très probablement. Ensuite, je vais avoir le premier renversement à partir du Do. Alors celui-ci, il n'est pas évident à jouer. Il y a un petit écart quand même entre la deuxième case et la cinquième case. et notamment un écart assez conséquent entre le deuxième doigt et les doigts 3 et 4. Attention à ne pas trop forcer, à ne pas se faire mal sur cet accord-là. Ensuite, on va avoir le deuxième renversement à partir du Mi. Et le troisième renversement à partir du Sol. Maintenant, on va aller voir sur les cordes de Sol, Ré, La et Mi. La première position que je vais vous montrer, c'est le troisième renversement à partir du Sol. On a bien le Sol, Do, Mi et La. Ensuite, on va avoir la position fondamentale. Le premier renversement. Et enfin, le deuxième renversement à partir du Mi. Voilà pour ces positions de l'accord de Am7. Je vous encourage vivement à les travailler tranquillement, doucement, pour bien vous les mettre sous les doigts. Et essayez à chaque fois, pour chaque groupement de cordes, de les jouer les uns à la suite des autres, comme ceci. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les tablatures sur le site moderneguitaronline.com. Vous avez les liens dans la description. Une fois que vous avez bien ces positions sous les doigts, vous pouvez les intégrer à votre jeu et à votre accompagnement. Vous n'êtes plus désormais prisonnier d'une ou deux positions que vous connaissez. Vous en avez plein d'autres maintenant à disposition. Donc vous pouvez largement étendre toute la couleur et la richesse de votre accompagnement. Alors maintenant, il est temps de mettre en pratique et surtout de combiner les techniques que je vous ai montré dans cette vidéo et dans les deux précédentes. Pour ça, j'ai composé juste un petit bout d'accompagnement pour vous montrer comment on peut combiner toutes ces techniques. Musique Alors détaillons un petit peu ce que vous venez d'entendre. Encore une fois, j'ai utilisé toutes les techniques que je vous ai montré dans cette série de vidéos. On démarre sur un accord de Am7 en position fondamentale, comme ceci. Et ensuite, j'ai utilisé les associations de triades. Je joue une triade de Ré et une triade de Do. Ensuite, j'ai joué des triades de cartes formées à partir de la gamme pentatonique mineure. Donc ça, c'était le sujet de la première vidéo. Voilà. Donc sur les cordes de La, Ré et Sol. Septième case, cinquième case. J'arrive sur le premier renversement de la corde de Am7. Ici, donc sur les cordes de Mi, La, Ré et Sol. Et enfin, je termine avec des quintes construites à partir de la gamme mineure pentatonique. Donc ici, j'ai Do et Sol. Et je vais ensuite sur Sol et Ré pour revenir sur ma tonique La et Mi. Voilà. Donc maintenant, vous avez pas mal de clés et pas mal de techniques à votre disposition pour essayer de varier davantage votre accompagnement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura peut-être une suite à une quatrième partie à cette série. Peut-être un jour. Il y a encore plein de choses en tête et plein d'idées à aborder. Et puis, si vous regardez cette vidéo en 2030, sans doute qu'il y aura déjà une quatrième partie ou une cinquième partie, une sixième partie, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle technique vous préférez parmi toutes celles que je vous ai montrées. Et puis, si vous en avez d'autres dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à en faire part. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce en l'air en bas, peu importe. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites de la musique. Merci.